Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler d'un neuvième principe de nierographica. Le monde est fait de formes et de lignes. Regardez autour de vous et on va avoir des formes. Et des lignes. Cette phrase peut être vue métaphoriquement et graphiquement. Quand on analyse un fragment de notre vie, on crée les figures. La vie commence, il y a les petites figures d'un être nouveau qui est entouré de deux grandes figures, la mère, le père. Après, avec le développement des vies, avec âge, les quantités de figures autour de nous se développent, grandissent. Il y a les figures de nos proches qui apparaissent, les figures des profs, après les figures d'état et les fonctionnaires et nos amis qui apparaissent. Et nos relations, on peut voir comme les joues et comme communication entre les figures. Mais dans cet processus, souvent, on manque les lignes, des liens. Et comme on regarde notre vie graphiquement, c'est beau aussi. Regardez, je vous ai préparé un très beau, une très belle photo. Il n'y a que des ronds, il n'y a que des petites lignes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une macro-photo d'une patte d'un scarabée. Regardez cette beauté. Même de toutes petites choses, ça fait avec des formes et avec des lignes. Et notre dessin nérographique, notre composition, elle fait aussi, elle est faite de figures et des lignes. Ça, ça peut être les personnes ou les communications avec une personne et un institut. Par contre, la richesse de notre dessin, qu'on rajoute les lignes. Regardez. Les mêmes, oh pardon, c'est pas ça. Les mêmes compositions, mais sans les lignes. Elle est vide, n'est-ce pas? Elle n'a rien. Elle ne manipulaît pas du tout. Et qu'est-ce qu'il y a dans la vie et les liens entre les figures si importantes dans la vie? Justement, c'est les lignes nérographiques qui peuvent être plus fines ou plus graves et épaisses. Mais, elle est réunie, elle crée les liens et finalement, elle crée la vie et cette pattern universel et unique qui s'appelle la vie. Et je trouve ce principe-là très beau. Merci à vous et au revoir, mes amis.